Et à présent, nous recevons notre invité, il s'agit du Dr Tayeb Hamdi, médecin à Casablanca. Avec lui, nous allons parler de la situation épidémiologique au Maroc. Bonjour Dr Hamdi. Bonjour. Alors, on note que la courbe des cas de contamination reste élevée. Le Maroc a-t-il vraiment dépassé le pic de la pandémie ? C'est très difficile à dire maintenant parce qu'actuellement, nous sommes à la veille d'une deuxième vague. C'est très difficile de déterminer exactement le seuil, mais je pense que ce sont des cas de recrudescence qui vont continuer à s'enregistrer dans notre pays, surtout dans les grandes villes. Et peut-être que dans quelques semaines, nous allons... D'ailleurs, ce sont les prémices d'une deuxième vague. Donc, on ne s'attend pas vraiment à des baisses des chiffres de contamination. À part si la population change de posture et change de comportement drastiquement, dans ce cas, peut-être, on pourra espérer cette diminution. Et si deuxième vague il y a, comment il faudra-t-il la gérer ? Il faut... Premièrement, deuxièmement, troisièmement, on ne peut pas insister, on ne peut pas arrêter d'insister sur le respect total des mesures barrières. C'est une mesure essentielle, incontournable. Deuxièmement, je pense, pour se préparer, pour nous préparer, deuxième chose qu'il faut faire, il faut appeler la population, qui est fragile surtout, à se faire vacciner contre la grippe saisonnière. C'est très, très important parce que ça nous permettra quand même de réduire la mortalité, l'occupation des hôpitaux, l'occupation des cadres, des professionnels de santé, et soulager un peu le système de santé et le laisser préparer à faire face à la COVID. Maintenant, pour gérer, pour mieux gérer cette épidémie dans les semaines qui viennent, je pense qu'on aura... Déjà, nous sommes à 55 cas actifs par 100 000 habitants, ce qui est élevé. C'est difficile, on aura de plus en plus de cas actifs à gérer. Donc, je pense qu'actuellement, notre système de santé doit prioriser l'ambulatoire, c'est-à-dire la prise en charge à domicile plutôt que l'hospitalier, et la prise en charge des patients positifs à domicile, ça posera des problèmes parce qu'on aura des milliers de personnes à suivre, et à traiter et à bilanter chez eux, chez elles, des personnes malades chez elles. Et je pense que le meilleur moyen maintenant, c'est de réfléchir sérieusement à réduire la durée d'isolement, qui est de 14 jours actuellement. Il faudrait penser à la réduire à 10 jours, comme ça se fait dans beaucoup de pays. Et il y a même des pays qui le font à sa durée pour soulager et pour faciliter la prise en charge. Deuxièmement, il faut alléger le protocole thérapeutique. Le protocole thérapeutique maintenant, avec toutes les molécules qui sont prises, avec tout le bilan, avec tout le suivi, avec le CG, avec tout ça, ce sera difficile à gérer dans les semaines à venir. Et je pense, au moins pour les personnes qui sont jeunes et qui n'ont pas de comorbidités, qui n'ont pas d'autres maladies, je pense qu'il faut alléger, il faut beaucoup alléger ce traitement. Comme ça, des équipes médicales, des équipes paramédicales, les professionnels de santé vont pouvoir se concentrer sur l'identification, sur l'isolement et sur surtout la prise en charge des personnes chez qui on enregistre plus de mortalité. Quatrième pilier, je pense, incontournable également, c'est qu'on a beaucoup de problèmes maintenant à gérer. Les cas qui sont positifs, les cas contacts, ils sont désorientés, donc surtout je parle des grandes villes. Je pense qu'il faut maintenant que notre système de santé soit enrichi par d'autres équipes, d'autres secteurs, pour pouvoir suivre et pour pouvoir tracer les contacts facilement, et orienter les patients facilement et les prendre en charge facilement. Docteur Hamdi, au niveau national, c'est le paradoxe entre Casablanca et Tangier, alors que la ville du Détroit a réussi à sensiblement baisser les cas de contamination. Dans la capitale économique, c'est le contraire. Comment expliquez-vous cette situation ? Il faut dire que dans les grandes villes, si on a le départ d'une deuxième vague, ce sera à partir des grandes villes. Parce que Tangier, Casablanca, Fès, Marrakech, ce sont là les foyers naturels du départ de l'épidémie. À Tangier, il y avait un problème. Il faut dire qu'au mois de juillet déjà, il y avait un problème au niveau du système de santé pour la prise en charge des cas positifs pour le suivi. Et on observait, il y avait des centaines de patients qui étaient symptomatiques, qui se promenaient dans la ville, dans les moyens de transport, sans prise en charge immédiate et urgente. Heureusement que le ministère de la Santé a réagi très vite. Il a renforcé les équipes, premièrement. Deuxièmement, on a eu plus de tests à Tangier pour détecter les patients. Troisièmement, il y avait l'intervention du secteur médical libéral, surtout les médecins généralistes libéraux de Tangier, qui ont coordonné avec la délégation de la santé, avec la Wilaya. Et il y avait un interlocuteur et il y avait un coordonnateur entre les secteurs et la médecine militaire qui a intervenu également. Donc, la prise en charge se faisait très, très rapidement par rapport à ce qui se passait avant. Il faut dire aussi qu'à Tangier, les mesures barrières ont été de plus en plus respectées. Et même, il y avait une fermeture de sites industriels d'une façon volontaire de la part des usines, ce qui a permis au système de santé de mieux gérer et qui a permis de mieux freiner l'épidémie. Et maintenant, voilà, on a les résultats. Donc, gérer efficacement, détecter rapidement, prendre en charge rapidement, respecter les mesures barrières. On peut agir sur les chiffres, on peut les baisser, ce n'est pas une fatalité. On peut toujours freiner une épidémie. Peut-être qu'on ne va pas pouvoir l'éradiquer complètement, même avec un vaccin, mais la réduire, la freiner, la cerner, la stopper, c'est toujours possible. C'est toujours possible, Dr Hamdi. Et les appels à la prévention se multiplient. Quel conseil pouvez-vous donner aujourd'hui à nos téléspectateurs qui sont en train de vous suivre en ce moment ? Écoutez, le port de masque, la distanciation, l'hygiène des mains, l'aération des espaces clos, éviter les espaces clos le maximum possible, se faire vacciner contre la grippe pour les personnes, au moins qui sont les personnes fragiles, je pense que ces mesures sont la clé incontournable. Ils sont la clé, car on ne peut pas stopper, on ne peut pas freiner cette épidémie à 95% et plus. On ne peut pas le faire sans respecter ces mesures barrières. Ce sont des mesures très simples, mais c'est une solution vraiment miracle pour freiner l'épidémie. Si on fait, on résout le problème. Si on ne fait pas, on complique le problème et il est impossible de le résoudre. Comment aussi assurer la prévention dans les espaces de travail, tout en sachant que ces temps-ci, nous avons enregistré plusieurs cas de contamination, notamment dans certaines zones industrielles ? Tous les secteurs industriels, ils ont des protocoles, ils ont des cahiers, des procédures pour respecter, et faire respecter les conseils, les recommandations sanitaires, soit au niveau du site de travail, au moment du repas, au moment du transport, sans ce respect, les sites industriels, ils vont continuer à faire des clusters, des foyers de contamination entre les ouvriers, mais surtout, parmi les familles des ouvriers, dans la société, et même, ça amène l'infection, ça amène le virus vers d'autres villes, vers d'autres villes du Maroc. Donc, il n'y a que ça, il n'y a que ça, que les mesures barrières, et on a vu qu'avec la fermeture de deux semaines, pendant deux semaines, de ces sites industriels, on a pu contrôler avec ça la propagation du virus. C'est une tâche des employeurs, mais aussi, c'est une tâche des employés. Hamdi Taïeb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes médecin à Casablanca. Merci, merci beaucoup. À l'âge. Merci.